Merci de votre fidélité à la 90.1 12h au studio Al-Emo Marleau depuis Médina Baï, voici l'essentiel de cette édition. Vous écoutez Al-Faïda FM. Médina Baï dans les préparatifs de la visite du grand Mousti de la Palestine face à la presse hier. La famille religieuse a sollicité une forte mobilisation pour un accueil chaleureux ce samedi. La journée nationale de l'élevage a célébré ce jeudi à Cayenne, une occasion pour les acteurs de revenir sur les fléaux qui gangrènent le secteur de l'élevage. Campagne de commercialisation arachidière à quatre jours du démarrage officiel. Les paysans vendent déjà leur recolte à plus de 250 francs le kilogramme. Assainissement et gestion des ordures à Kaolac, l'Institut mondial pour la croissance verte va bientôt épauler la commune à travers le financement d'un projet à 4 milliards de francs CFA. Tribunal de grande instance de Kaolac, les échos de l'audience d'hier dans la chronique judiciaire avec Ndeifatou Sissé. Puis l'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à ce journal. Bonjour et bienvenue dans cette édition. La cité de Médina baille dans l'attente d'une visite importante. Il s'agit du grand moustique de l'état palestinien qui sera reçu ce samedi à la tête d'une forte délégation. C'est un prélude de cette visite que la famille religieuse a communiquée ce mercredi avec la presse. À propos, écoutons Sérin Aliounias au micro de cher Baba Kardien. Il a un message particulier de Khalif concernant la visite du grand moufti de l'état palestinien qui va venir à Médine samedi prochain. Il nous a rappelé les liens solides qui existent entre ce peuple et la Hadra depuis le temps du Cheikh Ibrahim. Lors de son premier plurinage à la Mecque en 1937, il avait rencontré le moufti de la Palestine de l'époque, Al-Hadj Amin Hosseini. Et depuis lors, le Cheikh a tissé des relations très solides entre cette Hadra, entre sa communauté et la Palestine. Je pense que Cheikh Mahin nous a rappelé également l'importance de cette visite qui vient d'un moufti de la Palestine, où se trouve le troisième liesseur de l'islam, qui est le Khursou. Et il nous a parlé de l'importance de ce liesseur qu'on trouve dans le Coran, où le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, a fait son voyage nocturne vers les cieux, et jusqu'à rencontrer Dieu, comme on le trouve dans certains soirs du Coran. Donc, le message que le porte-parole nous lance à travers ces médias, est de demander à tous les disciples, à tous les bien-aimés de cette Hadra, de se mobiliser pour réserver un accueil bien chaleureux à ce grand moufti. Il va venir ce samedi entre 8h30 à 10h. Donc, nous demandons à tout le monde de se mobiliser pour réserver un accueil qu'il mérite. Et pour lui rappeler que les liens Cheikh avait tissé avec la Palestine existent toujours, et il est bien vivant, et que nous comptons consolider et renforcer, à garder, à conserver ces relations et de les entretenir. Vous l'avez entendu, cette visite s'inscrit dans le cadre des liens de fraternité qui ont toujours existé entre Médina Baï et l'État palestinien, des relations très solidaritissées par Moulana Chéri Brahim Agnassa, que sa descendance compte perpétuer, et demande donc un accueil chaleureux de la part des habitants de la cité. C'est Rigne Aliou Agnassa que nous réécoutons. Nous n'avons pas besoin de montrer ces liens particuliers entre Cheikh Brahim et ses peuples palestiniens. Nous trouvons, comme Cheikh l'a dit, dans ses allocutions, dans ses écrits, et surtout dans son dernier recueil de poèmes, qui est « Seyru al-Qalbi » et « La Hadrata Rabbi », « La marche du cœur vers l'ascension divine d'Allah ». Nous trouvons que Cheikh, dans ce recueil de poèmes, a pris beaucoup de positions pour défendre la cause palestinienne. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec Cheikh Marie. Je lui avais dit qu'il y a deux ans, j'ai rencontré un disciple, un ami, qui m'a parlé de quelqu'un qui travaille dans les renseignements généraux français. Et en parlant de Cheikh, cette personne lui a dit que, « Bon, Cheikh, c'est quelqu'un qui contrôle l'état juif, qu'on peut même accuser de l'antisémitisme. » Quand le sommet essayait de défendre le duc, le français lui a dit que, « Bon, vous n'avez pas besoin de se défendre. » On trouve dans tous les écrits de Cheikh Ibrahim ses positions pour la cause palestinienne. Voilà ce qui prouve que Cheikh avait tissé depuis très longtemps des relations très solides avec la cause palestinienne. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous voulons rappeler aux Palestiniens que ces relations, nous comptons les renforcer, les consolider. Et voilà le message. Donc, nous demandons à tout le monde de se mobiliser et de venir réserver un accueil bien chaleureux à ce moufti et avec la délégation qui l'accompagne. L'actualité sur Alphédé.fm Ce jeudi 28 novembre, le Sénégal célèbre la journée de l'élevage. Cette année, la cérémonie officielle se déroule à Cayelle, dans le département de Mbaké. La sixième édition est axée sur la promotion des cultures fourragères et l'amélioration génétique des espèces. Une célébration saluée à Kaolak par le président du cadre régional de concertation des ruraux, Sambaka, sur l'importance de la journée dans un entretien avec Noa Biaï. C'est une très belle journée qui a été organisée, je pense, pour la première fois. Le magistère du président Maki a d'abord Kung Kung Serret et ensuite au ranch de Dolis, près de Kungul, là aussi dans le Kolda. Cette année, la sixième édition se déroulera à Cayelle, dans le département de Mbaké. C'est une organisation qui permet la rencontre des acteurs, des acteurs de l'élevage, des échanges directs entre les responsables pastoraux et les chefs de l'État. On a vu les bienfaits que cela procure. On se souvient de ce qui a été fait par le président de la République en termes d'investissement au ranch de Dolis, plus de 40 milliards et également des mesures qui ont été prises dans le cadre de la criminalisation du vol de bétail, dans le cadre des infrastructures pastorales comme les forages, les parcs à vaccination, beaucoup d'autres choses. Une journée qui est spéciale et que tous les éleveurs fêtent avec enthousiasme parce que beaucoup de leurs problèmes vont être encore posés et réglés. On s'est rendu compte que tous les pays qui sont actuellement autosuffisants en lait ne l'ont pas été. Mais ils l'ont préparé, ils le sont maintenant. Je pense que le Sénégal peut parfaitement, comme ces pays-là, je pense au Maroc, peut aussi s'autosuffir en lait. Diminuer donc la facture laitière qui fait des milliards. Également, avant même tout cela, être autosuffisant en mouton de Sabaski. Ce sont ces problèmes-là qui sont là. Notez que cette journée nationale de l'élevage est aussi une occasion de revenir sur la problématique des vols de bétail qui gangrènent le secteur. Le président du CR, CR Sambaka, prône pour l'application des mesures de sanction par la justice afin d'éradiquer le phénomène. Réécoutons. Le vol de bétail est un préau. Le monde s'en désole. Les mesures ont été prises. Malheureusement, c'est un problème qui subit ce qui est encore là. Surtout dans le sud du pays, les mesures ont été prises, annoncées. Nous souhaitons tout simplement que les mesures, surtout de justice, soient appliquées et que les délinquants soient punis avec vraiment le maximum de rigueur. Parce que c'est un frein à l'élevage, c'est un frein à l'investissement. Et si on est toujours ici à chercher à immoler des moutons venant du Mali et de la Mauritanie, c'est parce que tout simplement, il y a ce vol de bétail-là. Et cela est bien dommage. Après l'élevage, notre temps fort de l'actualité, il s'agit de la campagne de commercialisation arachidière. Le démarrage officiel est prévu pour le 3 décembre, alors que les opérations de vente ont déjà commencé depuis quelques jours. Avec l'ouverture du marché, les paysans vendent le kilogramme au-dessus du prix fixé par l'État, avantageux pour les producteurs, selon Ibrahima Badjana, président de la Fédération des paysans du bassin arachidier. Pour lui, il faut laisser ces paysans faire le meilleur profit, propos recueillis par cher Baba Cardien. De toute façon, ce que je peux dire, c'est que nous ne vendons pas le prix du kilogramme au prix fixé. Le prix officiel, c'est 210 francs, alors que nous sommes en train de vendre nos graines à 225, voire 250. Ça, c'est bénéfique vis-à-vis du producteur. Mais il y a des gens qui se disent être les représentants des producteurs et qui agissent au détriment des producteurs. Parce qu'un producteur ne peut pas vendre ses graines à 250, aujourd'hui, vous vous permettez de penser à la suppression de ce prix. Donc, ces gens-là ne sont pas pour les producteurs. Nous, tout ce que nous pouvons dire en cette période, toujours, les gens se crient sur le Mbappat. Pour cette année, il n'y a pas de Mbappat. Les producteurs sont en train de vendre leurs graines à 250 francs. Ça, c'est une bonne chose. C'est bénéfique vis-à-vis du paysan. Donc, je sais très bien que l'État ne doit pas empêcher ces gens-là à venir vers les paysans pour acheter les graines. Vous savez, le prix officiel, c'est 210. Quand on fixe 210 et que des gens viennent pour acheter à 250, c'est supérieur au prix officiel. Nous ne considérons pas aucun prix officiel. Nous, ce que nous considérons, c'est le revenu. Parce qu'un producteur qui a bravé le chaud soleil de main à janvier, quand il ne peut pas vendre ses graines à 250, 225, c'est une perte. Donc, du fait que nous avons des gens qui sont là et qui achètent le prix du kilogramme à 250, vaut mieux nous laisser avec notre 250. C'est mieux. En ce qui concerne la crainte des séments, ça n'a pas d'inquiétude, selon Ibrahim Abadjana, qui estime que les dispositions seront prises par les opérateurs sémentiers et demande à l'État de laisser les paysans vendre leur récolte à 250 francs le kilogramme. Quand vous écoutez les techniciens de l'arachide, ils avaient dit l'année dernière que les tout-venants étaient supprimés. Actuellement, des bonnes variétés, des variétés sélectionnées ont été mises à la disposition des producteurs. Donc, il y a des opérateurs semenciers qui étaient sargés de cela. Donc, ces opérateurs semenciers qui ont livré les graines aux producteurs seront obligés de se rabattre vers ces producteurs pour récupérer ces graines. Ce sont ces graines qui doivent servir de semence l'année prochaine. Non, ils ne sont pas en train de le faire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils vous parlent de leur argent qui est détenu par l'État et ils ne sont pas jusqu'à présenter leur argent de l'année dernière. Ils ne peuvent pas payer. L'État aussi est en train de dire qu'il ne va pas subventionner. Vous savez que les usines payent 180, 185. C'est l'État qui subventionne. L'État a décidé cette année de ne pas subventionner. Donc, quand il y a des gens qui viennent et qui peuvent acheter le kilogramme à 250, c'est mieux. Nous laissons vendre nos graines à 250. Nous n'accepterons pas que quelqu'un vienne dérager notre système. L'appel que nous lançons à l'État, c'est que nous continuerons à vendre nos graines à 250. Nous quittons donc le marché pour rejoindre les travailleurs de l'usine, former la relève pour assurer le fonctionnement des syndicats et mieux défendre l'intérêt des travailleurs dans les usines. C'est l'objectif d'un atelier de formation qui se tient en ce moment même à Kaulak, organisé par le syndicat du corps gras. Samuel Ndour est le secrétaire général. Nous l'écoutons avec cher Baba Kardien. Nous sommes là pour trois jours de formation syndicale. Le syndicat national des travailleurs des industries corps gras est arrivé à un niveau qui demande carrément de refaire la formation de nos délégués du personnel. Parce que presque tous les anciens sont partis. Il nous en manque actuellement. Il est préférable de former la relève pour mieux assurer la survie du syndicat. D'autant plus que c'est un syndicat d'envergure nationale qui a quand même des milliers de travailleurs sous sa responsabilité. Donc il est très important que ceux qui dirigent les travailleurs, que ceux qui sont les intermédiaires entre les travailleurs et les directions puissent avoir un certain niveau sur la formation syndicale pour pouvoir mieux défendre la société. Mais aussi c'est surtout pour défendre les travailleurs, pour qu'il y ait moins de problèmes et qu'il y ait une paix sociale dans nos usines. Voilà le pourquoi de la formation. Ici, il y a la Sonacos et il y a Copéol pour le moment, parce que ce sont les deux qui ont été avertis à temps. Mais peut-être dans un futur proche, on peut avoir ceux des Wao ou bien les autres installations. Parce que quand même, un peu partout, on commence à avoir des installations d'huilerie. On ne s'arrête pas à Kaolac, nous allons faire Jigenshor, Yurbel, Louga et Dakar où il y a plusieurs industries industrielles là-bas aussi. Donc la formation, ça sera une formation nationale. Ce matin, nous allons d'abord parler de l'historique syndicale. Comme il y a des nouveaux, des gens qui n'ont jamais fait le syndicat, mais qui s'intéressent au mouvement syndical. Il faut d'abord leur parler de l'historique du mouvement syndical. Ensuite, leur donner la formation sur les délégués du personnel, les missions du délégué du personnel et les missions des délégués syndicaux. Parce qu'à côté des délégués du personnel, il y a les délégués syndicaux. Mais aussi, il faudra qu'on parle de notre syndicat de base, qui est le syndicat des Corsgras, avec son historique. Et là où nous voulons qu'il aille. Parce que nous voulons quand même qu'il représente quelque chose d'important au niveau du landerno syndical sénégalais. Nous avons notre place et nous devons tout faire pour former nos délégués, mais aussi pour participer à la vie active du mouvement syndical au Sénégal. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Parle sa comparution devant votre bar, monsieur le Président, car mon client a toujours contesté avoir été arrêté en position du chavre indien. Il vous l'a dit, il a été bastonné à la police par les officiers qui voulaient obtenir des aveux. C'est une pratique récurrente. Dans les locaux des brigades et commissariats, disait hier au juge l'avocat de la défense, nous ne sommes pas là pour faire le procès de la police ou de la gendarmerie. Une réplique du parquet qui, un peu plus tôt lors de ses réquisitions, avait sollicité du tribunal la sanction pénale de trois enfermes à l'encontre de la mine Camara, un mois pour ses coprévenus, trouvés sur les liens lors de l'arrestation. Donc, du principal mis en cause dans cette affaire. Poursuivant, le procureur dira que Camara a été arrêté en possession d'un paquet et 79 cornets de chavre et c'est suite à une information faisant état de ce que le jeune maçon s'activait à un trafic intense du produit prohibé que les policiers se sont rendus sur place, notamment à Tchofac, et c'est ainsi qu'il a été mis au arrêt. Mon client a toujours contesté les aveux qu'on lui prête, a dit encore la défense à la suite du parquet. Les sellés ne sont pas une preuve de sa culpabilité, soutiendra l'avocat. Le tribunal qui y donnera son verdict sur le siège, suivra le parquet dans ses réquisitions concernant la mine Camara, en prononçant à son encontre la peine de trois ans requis par le représentant du ministère public, ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue saisie. Dans le prononcé du lieu délibéré, la mise à la disposition de la somme d'argent trouvée par devers le prévenu au trésor public, et pour les trois autres, le tribunal a prononcé leur accès au bénéfice du doute. Défait tous ici accompagnement dans la capitale du Mouridisme. Maître Madi Kényan était à Touba, où il a rencontré le ralif général. Il a manifesté son bonheur d'avoir retrouvé Maître Abdoulaye Ouad, tout en précisant que ces retrouvailles n'ont aucune connotation politique. Le point avec Momodou Moustapha Mbaï. Maître Madi Kényan a finalement fait le compte rendu de son entretien avec Abdoulaye Ouad, au khalif général des Mourides, qu'il est venu retrouver à Tip, une commune située à 15 kilomètres de Mbaké. Accompagné de Amoudou Jara, actuel maire de Piquine Nord, le direct politique a préféré signaler que ces retrouvailles n'ont aucune connotation politique. Le marabout m'avait dit que ma démarche n'a pas de connotation politique. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis allé le voir seul conduisant ma voiture parce que je voulais marquer la démarche purement personnelle. Je n'étais accompagné de personne. C'est une démarche qui n'a aucune connotation politique. Je suis parti voir un grand frère, un homme qui représente beaucoup pour moi. Je continue et je pense que beaucoup de gens qui me sont proches l'ont répété. Je continue d'être membre de la grande coalition auprès de Adjibou Soumare, de Idissek, de Maligakou, d'Issasal, de Pape Diop. Donc nous formons cette grande alliance. Invité à donner son point de vue sur l'affaire du maître coranique de Ndiagne accusé d'avoir maltraité des enfants, il jettera quelques grosses pierres dans le jardin de l'état du Sénégal. Pour lui, le président Makisal Pêche dans son autarcie politique. Mamadou Moustapha Mbaye Touba, Al-Faïda FM. Justement, Mamadou Moustapha Mbaye, maître Madi Kényan, s'est prononcé sur la condamnation du maître coranique et a proposé un ministère chargé des affaires religieuses pour régler ce genre de problèmes et un dialogue franc entre états et religieux. Maître Madi Kényan, interrogé par Mamadou Moustapha Mbaye. J'ai proposé un ministère chargé des affaires religieuses parce que ce ministre aurait pu, dans des discussions, amener les maîtres coraniques, les chefs religieux à se mettre d'accord autour de beaucoup de choses. Rappelez-vous, un modèle d'éducation religieuse, rappelez-vous que j'avais même dit qu'il fallait coup de coup de convaincre les chefs religieux et les maîtres coraniques pour qu'on puisse introduire l'enseignement des métiers, l'apprentissage par rapport à un métier dans l'enseignement coranique, dans le cycle d'enseignement coranique. Parce que j'avais dit, tous ne pourront pas être demain donc maîtres coraniques. Ils devront affronter les dures réalités de la vie. Si on les prépare, après les avoir formés à l'enseignement coranique, qu'on puisse les former à un métier, ce serait vraiment un atout considérable pour eux. Une fois de plus, ces propositions n'ont pas été appliquées. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui un décalage entre ce que dit la justice et ce que font les maîtres coraniques. Seigneur Moutakha a eu une position très sage. Il a dit qu'il va d'abord écouter le verdict, mais ensuite, il va consulter les chefs religieux et faire des propositions au gouvernement. Alta, la violence faite aux enfants, c'est l'un des combats menés par l'ONG Indagénèse Action. Depuis plusieurs années seulement, d'après une étude réalisée par l'ONG, les résultats ne sont pas probants, car les violences persistent toujours, malgré les efforts fournis dans ce domaine. C'est ce que nous confie Baba Fall, animateur Indagénèse Action à Kaolac. Nous sommes ici présentement pour faire la restitution de l'étude de situation de référence qui a été menée il y a de cela deux mois, au niveau des écoles, au niveau des leaders communautaires, au niveau des services étatiques et au niveau des comités de protection qu'Indag a mis en place depuis 2007. Aussi au niveau des enfants, filles comme garçons. C'est cette étude qui est déjà finie. Les données ont été analysées par une équipe 1000, l'équipe de suivi évaluation qui est à Dakar. Les rapports nous ont été envoyés avant-hier pour qu'on puisse faire le feedback, c'est-à-dire la restitution, auprès des différents participants de cette enquête. Quelle est la situation ? Il a été constaté que les violences faites aux enfants résident toujours au niveau communautaire, au niveau des familles, au milieu scolaire, entre les enfants eux-mêmes, entre enfants et parents, entre enfants et voisins ou leaders communautaires. Nous constatons que jusqu'à présent, les violences continuent. Les gens continuent de faire des violences vers les enfants. Ce que NDA Jeunesse Action est en train de lutter, il y a de cela 20 ans, je peux dire. Les gens continuent toujours à faire des violences en faveur des enfants. Et nous constatons nettement que les violences physiques ont beaucoup ressorti. C'est les enfants, c'est les parents, c'est les leaders, c'est pratiquement toutes les causes qui ont été enquêtées. Nous constatons que les violences physiques ont toujours ressorti, qui est même au début de la ligne, avec 29% sur toute l'enquête. En plus, des violences physiques, NDA Jeunesse Action déplore les injures et aussi la négligence de certains parents qui n'arrivent toujours pas à trouver des extraits de naissance pour leurs enfants. C'était au cours d'une rencontre de restitution. Baba Falla, que nous réécoutons. Il y a aussi, après les violences physiques, on voit les injures. Il y a aussi, comme sentiment corporel, il y a la négligence aussi. Pratiquement, beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrait d'état civil, ce qui est dû à la négligence. Parce que nous constatons que si l'enfant, jusqu'à 7 ans, le parent ne parvient pas à faire des démarches pour l'obtention de son enfant pour une pièce d'état civil, nous usons cela comme de l'an exigence. Parce que ce n'est pas certes. Avant l'enfant née 1 an, on pouvait faire ça avec 300 francs ou 1 600 francs. On se tarde jusqu'à ce que l'enfant ait plus de 17 ans, voire même plus, et que l'enfant ne parvienne pas à avoir. Ou bien les parents ne puissent pas faire des démarches pour l'abstention de ce pièce d'état civil. On qualifie cela comme de la négligence. Nous sommes à la fin de notre programme 2019-2020. Avec les différents résultats qui ont été sortis de cette étude, nous comptons planifier ou bien faire un programme pour 2019-2020, des activités de réponse pour un peu diminuer les chiffres qui ont été obtenus, les pourcentages qui ont été obtenus lors de cette étude pour chaque type de violence dont sont victimes les enfants. Comme je le disais en l'offre, nous commençons toujours du bas vers le haut. On commence au milieu communautaire. Après le milieu communautaire, nous allons à l'école où nous intervenons aussi. Après l'école, il y a les différentes structures étatiques avec qui Enda travaille ou qui sont membres du CDP et qui ont été interrogés de par cette étude. Enda, dans son démarche, respecte le principe de redevabilité. C'est-à-dire à chaque fois, nous revenons vers les communautés, vers les membres avec qui nous travaillons pour leur rendre compte de ce qui a été fait, de ce que nous faisons pour eux et pour les enfants. Raison pour laquelle nous avons réunis tous les acteurs communautaires qui travaillent avec Enda pour leur faire part de l'étude de situation de référence qui a été effectuée il y a de cela deux mois. 12 heures passées de 23 minutes à Léona, centre-ville, assainissement et gestion des ordures. La mairie de Kaolac sera bientôt épaulée par l'Institut mondial pour la croissance verte qui va financer un projet à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Un atelier de formation sur la stratégie s'est tenu ce mercredi à Kaolac compte rendu Chert Yansar. Un projet de 4 milliards de francs CFA pour l'assainissement de Kaolac avec une stratégie de développement de Kaolac en ville verte ainsi en collaboration avec l'Institut mondial pour la croissance verte communément appelé Djidjaye. La mairie de Kaolac peut désormais pousser un ouf de soulagement par rapport à la gestion de l'assainissement et des ordures. Un atelier technique de formation a été tenu même dans ce sens à la présence des différents acteurs et des partenaires. Nathalie André est la représentante du siège de Djidjaye. Ce projet d'assainissement est maintenant très important aux yeux de Djidjaye parce qu'il y a beaucoup de besoins mais c'est aussi une clé pour la croissance verte. Ça apporte du travail bien sûr mais ça protège la santé et ça permet la croissance verte. Une première à Kaolac depuis 2009 qu'un projet intègre le volet environnemental avec beaucoup d'opportunités selon Dr. Tchernodjei premier adjoint au maire de la commune de Kaolac. Pour la première fois je dirais depuis 2009 qu'un projet intègre Kaolac au point de vue environnemental. C'est le lieu de remercier les partenaires Djidjaye accompagnés de leur service public qui sont venus investir dans la ville de Kaolac pour nous permettre au moins de décliner un programme assez précis. C'est pourquoi je dirais au nom de Maria Massard maire de la commune et au nom de tous les conseillers merci à Djidjaye merci aussi aux partenaires qui sont venus nous accompagner. A l'issue de la rencontre certaines recommandations ont été formulées dont l'allègement fiscaux pour les opérateurs privés de l'assainissement le respect également des normes pour les forces sceptiques. Cher Thiyansar du côté de la mairie c'est la satisfaction l'adjoint au maire Dr Kernodier revient sur le montant du projet avant de remercier Dr Gallo pour la facilitation de l'installation du dit projet. Aujourd'hui c'est 7 millions de dollars c'est pour uniquement un investissement nous n'avons pas un seul franc à rembourser donc on n'a plus pour que ce projet puisse aboutir donc il faut spécifiquement saluer le Dr Gallo le remercier au nom de la commune et remercier aussi le bureau du ministère qui a eu un entretien important pour permettre à DJI de s'asseoir parce que nous avons été évalués ici même au niveau du bureau communal par cette ONG donc voilà ce qui nous a permis aujourd'hui d'être éligibles et de ce qui nous sommes aujourd'hui en train de faire un autre réel pour décliner à l'issue de cet entretien une fouille de route pour nos patrons Aujourd'hui en visitant la ville le réseau de l'ONAS qui est le vieux réseau actuellement il y a des sous-bassements parce qu'il y a des effondements un peu partout au niveau de l'hôtel de relais au niveau de l'entrée du marché central au niveau de la ville il y a des énergies de par la distribution ou la connexion mais pas en tout cas d'une entretenue c'est le lieu de féliciter ces gens qui vont venir nous accompagner moi je suis à la recherche depuis 2009 j'ai fait tous les comps et ils sont venus à nous de par un système de recommandation et de manant ban c'est pourquoi j'ai cité le docteur Diallo c'est très important dans ce livre je suis allé chercher les fonds verts dans les comps et les fonds verts sont venus nous faire partager ce petit moyen d'accompagnement qui n'est qu'un délire venu présider la rencontre l'adjoint au préfet du département du Kaolak Alpha Diallo a salué l'importance d'un tel projet qui entre dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité et faire du Kaolak une ville verte il est au micro de Chert Yansar le préfet est venu présider l'atelier sur le projet d'assainissement en tenant compte de l'environnement appelé projet ville verte la commune est accompagnée par l'Institut mondial pour la croissance c'est un projet d'environ 7 millions de dollars pour deux villes à savoir Kaolak et Koldan si nous évaluons c'est environ vers 4 milliards de francs donc il faut peut-être saluer la vision il faut saluer le projet étant entendu que nous tous nous savons que Kaolak a un problème d'assainissement eux ils ont de nouvelles stratégies cela veut dire l'assainissement qui tient compte de l'environnement c'est ce qu'on appelle le problème de ville verte certainement les techniciens viendront clarifier tout cela nous ce que nous avons à dire c'est vraiment encourager et féliciter le projet tout en sachant que le monde entier s'est réuni aujourd'hui pour décliner des objectifs de développement durable et que l'environnement joue un rôle fondamental sur le développement d'une ville si l'environnement n'est pas assaini nos populations ne seront pas en bonne santé et s'ils ne sont pas en bonne santé ils ne seront pas productifs le développement dont nous rêvons nous n'allons plus le réaliser donc c'est vraiment un projet à saluer et nous les encourageons l'Institut mondial pour la croissance verte va investir à Kaolac dans deux volets notamment l'assainissement et le renforcement des capacités des municipalités dans la gestion des déchets solides nous précise la représentante Nathalie André il y a deux volets il y a un volet où on regarde les politiques de l'assainissement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attraire un peu plus les fonds climatiques et puis il y a un autre volet qui est concrètement dans les municipalités avec les municipalités et avec notre partenaire l'ONAS trouver une solution technique qui puisse revaloriser les bouts de vidange pour permettre la pérennité des installations GGGI en fait ils essayent de faire les liens entre les différents secteurs parce qu'en travaillant ensemble c'est beaucoup plus efficace donc les déchets solides c'est un volet qu'on va essayer d'intégrer parce qu'on a parlé tout à l'heure compostage donc le compostage a besoin d'un volet de déchets organiques on va regarder si on peut avec ce qui est déjà installé incorporer les déchets organiques dans les installations c'est une option il y a aussi d'autres options pour garder les déchets solides et voir comment on peut les incorporer on veut essayer de revaloriser ce qu'on peut à travers de ce projet donc le compostage permet de valoriser les déchets organiques et faire du compostage organique qui est même dans les plans de l'état donc voilà ça c'est une option après il y a d'autres options peut-être techniquement plus avancées comme la pyrolyse mais elle est peut-être pas trop prête donc il faut vraiment qu'on fasse un peu plus d'études en profondeur pour voir ce qui est possible ici à Kaolac avec tous les partenaires ici mais vraiment voir ce qui se passe ici pour voir ce qui peut marcher Actuality International Lança l'actualité hors de nos frontières une réalisation de nos partenaires de la Voix de l'Amérique En Guinée-Bissau les deux anciens premiers ministres Domingo Simouès-Pereira et Umaro Sisoko Mbalo s'affronteront au second tour de la présidentielle le 29 décembre le président sortant José Mario Vaz est éliminé de la course Actuality International Le gouvernement béninois a donné jusqu'au 1er décembre à l'ambassadeur de la mission de l'Union Européenne Oliver Net pour quitter le pays l'accusant d'ingérence dans les affaires intérieures il ne respecte pas le droit de réserve du diplomate à justifier une source diplomatique béninoise soulignant qu'il avait jusqu'au 1er décembre pour partir du Bénin Actuality International La France se prépare à rendre un hommage national à ses 13 militaires tués accidentellement lundi soir lors d'une opération contre des djihadistes au Mali la ministre des armées Florence Parly doit se rendre sur la base de Gao avec le chef d'état-major François Le Cointre pour s'incliner devant les cercueils avant le retour des corps en France Actuality International Dans l'est de la République démocratique du Congo au moins 14 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué au rebelle ADF près de Bénin Actuality International Par ailleurs la Monusco en RDC a annoncé une enquête sur la mort d'un manifestant tué lors d'un face-à-face avec des casques bleus mardi à Bénin Selon nos informations un jeune homme s'apprêtait à lancer un cocktail Molotov et un des casques bleus a apparemment tiré sur lui a déclaré le porte-parole intérimaire de la Monusco à Kinshasa Mathias Gilman la chef de la mission onusienne Leila Zerougi a exprimé sa vive émotion après la mort du jeune homme Actuality International En Namibie près d'un million et demi d'électeurs ont voté pour départager les 11 candidats à la présidentielle et les 15 partis en lice pour les législatives Actuality International La compagnie libyenne nationale de pétrole a annoncé l'arrêt de la production d'un champ pétrolier du sud-ouest en raison de combats des groupes armés ont attaqué dans la matinée le champ d'Elphil ont indiqué les forces loyales au maréchal Haftar homme fort de l'est Libye en conflit avec le gouvernement d'union nationale ces forces ont précisé avoir répliqué avec des raids aériens Actuality International Deux manifestants ont été tués à Bagdad lors d'une bataille rangée entre policiers protestataires tandis que le sud de l'Irak est pris dans la fumée noire des pneus brûlés qui bloquent routes et administrations Depuis le 1er octobre les Irakiens manifestent contre les dirigeants qu'ils jugent corrompus et incompétents Actuality International L'actualité sportive Elle porte la signature de Moussakana Bonjour Bonjour Fatoumata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec les quart de finale du mondial Beach Show qui débute ce soir à 16h15 Brésil jouera contre la Russie Sénégal-Portugal à 17h50 Italie-Suisse à 19h25 et Japon-Urugué à 21h Challenge des champions Djambe rejoint l'UEZ-Goré en finale de la première édition du Challenge des champions après sa victoire 2-1 face au Tengueche FC en demi-finale hier au stade Alessane Tchigo de Pekin La finale est prévue ce 30 novembre 2019 Ifowa à U20 La championne en titre La Gambie est désormais assurée de disputer les demi-finales du tournoi des moins de 20 ans victorieuses sur le score 1 but à 0 devant le Libéria hier lors de la deuxième journée du groupe B dans l'autre rencontre Marche Nulblanc entre la Guinée et le Sénégal Les Lyons s'occupent toujours la première place avec 4 points lors de la dernière journée la Guinée fera face à la Sierra Leone et le Sénégal en découdra avec la Mauritanie ces deux rencontres se jouera simultanément ce vendredi 29 à 16h En Europe suite de la cinquième journée de la Ligue des champions hier Racing Gang 5 lignes devant Salzbourg 1 contre 4 Liverpool et Naples ont fait match nul 1 but partout Slavia Prague perd devant Inter Milan 1 contre 3 Barcelona bat Dortmund 3 buts à 1 Zénith Saint-Petersburg bat Lyon 2 buts à 0 Leipzig et Benfica ont fait match nul 2 buts partout même score également entre Valence et Chelsea Lille 5 lignes devant Ajax 0 contre 2 Ligue Europa cinquième journée ce soir à 20h CVFC reçoit Kabaka Akban Malmö reçoit Dynamo Kiev à 15h50 Trasbonso reçoit Getafe et Krasnodor reçoit FC Bala Celtic Glasgow reçoit Rennes à 20h Lazio Rome reçoit Kloj Arsenal reçoit Frankfurt à 20h Youngs Boy reçoit FC Porto Istanbul reçoit Rome à 17h55 et Braga reçoit Wolverhampton Voilà Fatou Mata ce qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi avec 37 de programme sur la 90.1 La revue de presse L'homme se populace le soleil sur le quotidien où elle vaut le matin 12h passées de 36 minutes le prince de Salomon s'installe pour la revue des quotidiens Cher Sars Le procureur de la république a requis une peine de deux ans dont deux mois fermes à l'encontre des auteurs et responsables présumés d'une affaire de maltraitance ayant eu pour cadre un dara de Ndiagne le délibéré est fixé au 4 décembre le maître coranique un forgeron et des parents d'enfants enchaînés au pied dans le but de les empêcher de fuguer ont notamment comparu au tribunal de Nougue pour mise en danger de la vie d'autrui et maltraitance d'enfants de moins de 15 ans et pour complicité le coranien Sursa évoque un procès mouvementé et souligne que le maître coranique et ses coprévenus ont plaidé leur ignorance quant à l'interdiction d'utiliser des chaînes s'intéressant à l'ambiance ayant prévalu lors du procès le journal rapporte que le coran a été récité à 15 reprises sur les lieux par des soutiens du maître coranique et des autres prévenus venus massivement au tribunal à peine le réquisitoire du parquet est-il tombé que des portes et vitres du tribunal ont été saccagées et du sang à couler relate la publication dans ses colonnes le tribunal de l'ougue vandalisé déplore de son côté l'as quotidien en faisant savoir qu'à l'annonce du réquisitoire du parquet les partisans du marabout se sont rués vers les vitres qu'ils ont défoncées dévastant tout sur leur passage nuit était l'intervention d'un petit-fils du fondateur de la conférierie mouride la situation allait dégénérer relève au passage le journal Serine Mohammadan Ibn Serine Murtala Mbake et une forte délégation ont taillé bavette avec les autorités judiciaires avant que le petit-fils de Serine Touba ne monte au créneau pour ramener l'ordre et appeler à l'apaisement suite à la vendecte des maîtres coraniques qui ont vandalisé les lieux pour contester la décision du tribunal de renvoyer le délibéré au 4 décembre explique le cordien critique parlant à son tour dont tribunal saccagé le cordien la tribune rend également compte de la réaction de condamnation de l'union des magistrats du Sénégal l'UMS condamne fermement ces actes intolérables et invite les autorités à prendre les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement régulier de l'institution judiciaire et la sécurité du personnel judiciaire mentionne le journal en citant un communiqué de la structure parlant tout à fait autre chose avec le cordien enquête qui essaie d'analyser la condition générale des enfants talibés évoquant le phénomène de la mendicité et des sévices corporels le journal met ainsi l'état au banc des accusés cette affaire qui fait actuellement le gros titre au Sénégal est un énième cas d'enfants brimés maltraités enchaînés comme des esclaves c'est le sort d'enfants talibés envoyés dans les dara par leurs parents ces petits anges sont souvent victimes de leurs maîtres coraniques qui ne sont pas toujours des enseignants maîtrisant le coran soutient la publication en s'inscrivant également sur le registre d'une exclamation tentée d'accusation à sa une honte ce qui fait également honte au Sénégal c'est la circulation de la drogue encore une autre saisie de 5 kg de cocaïne et 500 g de métaphétamine selon le quotidien l'évidence la douane a saisie mercredi à l'AIBD aéroport international Blesdjane 5 kg de cocaïne et 500 g de métaphétamine une drogue de synthèse sous forme de boulette pour une valeur estimée à 520 millions de francs CFA à vos kiosques et bonne lecture Alfaïda FM 90.1 Et voilà merci chère Tidiane Sarr pour la dernière note de cette édition l'information revue à 13h en Wolop avec Mme Kana Ngonengiaï avant de vous quitter le rappel des titres Medina Baï dans les préparatifs de la visite du grand Mousti de la Palestine face à la presse hier la famille religieuse a sollicité une forte mobilisation et un accueil chaleureux pour ce samedi La journée nationale de l'élevage célébrée ce jeudi à Cayenne une occasion pour les acteurs de discuter sur les fleuots qui gangrènent ce secteur Campagne de commercialisation arachidière à 4 jours du démarrage officiel les paysans vendent déjà leur recolte à plus de 225 francs le kilogramme Assainissement et gestion des ordures à Kaolac l'Institut mondial pour la croissance verte va bientôt épauler la commune à travers le financement d'un projet à hauteur de 4 milliards de France l'actualité ailleurs dans le monde la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à ce journal une édition réalisée par Ndey Fatou Sissé sous la conduite technique de Moussakana nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1 le journal Fatou Matakamara Bangwa le journal Fatou Matakamara Bangwa